bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant les énergies du week-end je ne serai pas trop dispo ce week-end donc j'ai décidé de vous faire une vidéo je ne pense pas pouvoir mettre les petits messages des acoufanges donc au moins vous aurez la vidéo des énergies alors dans les nouvelles dans les nouvelles c'est bon mes prototypes sont en cours de création pour les deux nouveaux oracles donc l'oracle astro-oracle guidance qui est en fait l'oracle des acoufanges celui-ci mes nouvelles versions plus petites etc d'accord donc je vais pouvoir les recevoir bientôt je vais regarder si j'ai des choses à rectifier bien évidemment c'est le but d'un prototype et puis ensuite je valide pour que ça parte en impression donc on aura un mois de retard à peu près sur ce qui était prévu mais bon ben c'est un moindre mal vu qu'on est resté deux mois en confinement bon voilà au moins vous aurez vos oracles et je pourrais vous faire des démonstrations commencer à vous montrer comment on les utilise et puis vous verrez vraiment à quoi ressemblent les cartes la qualité des cartes etc donc voilà même si ce sont c'est la même j'ai pris la même qualité que celle-ci pour ceux qui connaissaient voilà alors aujourd'hui pour c'est bon j'étais en train de je me suis perdue toute seule j'étais en train de voir si j'avais bien pris ma boule magique mais oui c'est bon alors pour les énergies du week-end j'ai pris pas mal de choses j'ai pris donc pas forcément l'oracle des acoufanges j'ai pris je vais vous faire aussi des messages de ce jeu qui est rêver de votre animal totem de Scott Alexander King voilà qui ressemble à ça voilà donc forcément moi c'est Alain c'est inversé donc vous verrez pas quoi d'autre donc ça j'ai décidé toujours au royaume des fées parce qu'à chaque fois même quand je veux pas le prendre il m'appelle donc voilà au royaume des fées je vais également faire j'ai décidé de faire du Dixit je vais essayer je vais prendre quelques cartes ça m'entraîne un peu je les ai pas encore j'ai reçu il y a pas longtemps et voilà et donc je me suis dit que j'allais j'allais tenter aujourd'hui je l'ai déjà utilisé en consultation tout ça c'est assez sympa je trouve enfin j'aime beaucoup ce principe donc vous savez je suis très sensible aux images et vraiment pour poser des guidances je trouve ça sympa donc voilà et je vais utiliser un oracle que je n'utilise pas depuis longtemps pour l'aspect sentimentale qui est l'oracle Saint-Vaux-Lessences qui comme vous le savez je l'ai illustré alors pour donner des nouvelles parce que j'ai pas mal de personnes qui sont venues me voir en me demandant s'il était en vente etc c'est un oracle qui normalement n'est plus en vente on le trouve parce qu'il y a eu quelques exemplaires qui ont été qui ont été vendus l'année dernière donc on peut le trouver des fois sur des groupes des choses comme ça de vente d'oracles ou d'échanges etc aujourd'hui c'est un oracle qui est signé chez un éditeur mais ben voilà ça prend du temps ces projets là donc pour le moment je ne sais pas en fait quel est le devenir de cet oracle moi je suis juste illustratrice j'ai plus de contact avec l'auteur donc voilà donc j'ai pas plus d'infos donc ne me demandez pas où il est en vente etc je ne pourrais pas vous enfin voilà je ne peux pas vous donner d'infos je n'en sais pas plus pour le moment donc voilà mais en tout cas quelque part je ne vais pas me priver de l'utiliser et puis et puis la boule magique on fera un petit peu de boule magique voilà alors on va commencer par les messages des accroches je me décale un petit peu parce que j'ai mon micro devant en fait qui est voilà alors on va juste le filtre excusez-moi alors pour les accroches alors pour ce week-end alors ça commence déjà je pense que je vais disparaître dans pas longtemps sous le bureau voilà qu'est-ce que je disais je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas posé mes intentions encore donc alors on va créer des accroches pour le week-end pour mes anges quelles sont les énergies ici de mes chers guides quelles sont les énergies pour le week-end ça veut ça ne veut pas non ça ne veut pas les énergies pour le week-end avec les accroches quelles sont les énergies pour le week-end alors ça tombe ok alors je vais en prendre une autre une ou deux mais déjà ça me paraît cohérent je vais vous la montrer après à chaque fois j'ai les cheveux du coup j'ai les cheveux dans le visage quand je passe en dessous tout retombe devant ça fait un peu plus un machin pour ceux qui connaissent bon sinon j'espère que vous vous allez bien c'était pas c'était c'est curieux les énergies depuis la semaine dernière là avec c'est quoi qu'on avait la pleine lune et ouais ça a bien bien travaillé mais c'était intéressant comme travail je trouve mais on va être content voilà et encore elle a sauté sur l'autre incroyable pourtant je suis à quelques centimètres de la table et elle est venue se poser claque sur l'autre comme ça incroyable je fais des choses voilà c'est une vraie artiste je pense que je vais faire des one woman show vous savez les énergies du week-end si je peux en avoir une autre petite ça serait bien franchement une troisième oui non on va rassager long aujourd'hui un ça fait un peu trop allez une une autre les énergies du week-end si vous êtes mes chers vonges allez ça n'a pas l'air de vouloir venir donc on va rester comme ça on ne va pas insister il y aura d'autres mais ah bon ouais allez je vais ok alors c'est parti alors bah on nous parle bah de de solidarité de de réunion de c'est la carte 46 voilà c'est ça c'est le fait de se retrouver en groupe etc alors je pense que oui forcément on a été confiné on est déconfiné première chose qu'on va faire premier week-end c'est qu'on va aller à la rencontre bah des personnes qui nous manquent qui nous sont chères donc voilà donc fatalement je pense que beaucoup d'entre nous vont se rejoindre donc bah voilà toujours en faisant attention aux gestes barrières j'ai ma chienne qui m'embête parce qu'elle veut sortir bien évidemment Darina viens Bibi Bibi viens excusez-moi si ça gratte la porte c'est pas très agréable donc donc voilà donc des retrouvailles ce week-end je pense que voilà certains vont aller voir leur leurs personnes âgées etc donc ça va être ça va être bien on vous demande quand même de vous reposer c'est vrai que ça n'a pas été de tout repos il y a eu beaucoup je ne sais pas pour vous mais beaucoup d'insomnie ou en tout cas un sommeil pas très réparateur donc là ouais il faut vraiment recharger les batteries ce week-end si vous pouvez bien évidemment alors forcément si on est à la festivité on n'est pas forcément au repos mais prenez soin de vous quand même faites attention de ne pas trop tirer sur la corde tout de suite ça peut vous parler aussi du domaine des rêves donc faites bien attention aussi à ce que vous pouvez recevoir en termes de messages etc vos rêves ce week-end voilà ça pourrait vous donner des indices toujours sur voilà sur votre chemin de vie sur ce que vous avez à vivre sur les événements sur les déblocages etc je conseille toujours de toute façon vous savez de prendre un petit carnet à côté du lit Bibi t'es pénible viens viens Bibi viens elle est sourde ma pauvre chienne du coup même quand je l'appelle maintenant elle se demande ce qui se passe bon bref donc ensuite alors j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps j'ai la carte 26 et j'ai la carte 21 donc il y a cette notion de surprise de choses inattendues de rétribution aussi de rétribution karmique c'est à dire que toutes les actions qu'on a posées on peut espérer par exemple récolter alors ça peut prendre plein de formes des petits cadeaux du gain de temps un petit coup de pouce enfin ça peut prendre plein de formes des petits cadeaux petites surprises et la carte 26 ça vous dit à chaque fois que finalement vous avez tout en vous que vous êtes le reflet de tout ce qu'il y a dans l'univers c'est à dire que vous êtes contenu dans l'univers et à la fois vous le contenez en vous alors c'est très métaphysique comme carte à chaque fois c'est pas forcément la plus facile à interpréter mais en tout cas pour moi il y a comme s'il y avait une espèce de notion d'appartenir en tout cas à ce tout et c'est peut-être le fait justement d'être dans ces réunions de se dire que finalement on peut peut-être pas vivre les uns sans les autres et voilà et c'est aussi un peu le reflet que l'infiniment grand est aussi à l'image de l'infiniment petit les règles les règles sont les mêmes pour tout le monde et c'est un peu ce qu'on a ressenti aussi pendant ce confinement c'est que quelque part on était tous logés à la même enseigne donc il y a comme ces énergies qui perdurent qui persistent en fait mais c'est normal parce qu'on reprend le rythme tranquillement donc donc voilà donc là c'est plus une réflexion oui voilà on est plus dans le métaphysique donc ça parlera pas forcément à tout le monde en tout cas réunion retrouvailles repos petites surprises et puis ma foi on est bien où on est on se retrouve à sa place donc c'est très bien c'est aussi ça connaître sa place dans l'univers voilà et puis ça fait appel quand même à notre à notre puissance aussi cette carte cet être divin qu'il y a en nous donc voilà je vais faire je vais d'abord commencer par l'animal mime l'animal totem on va regarder un peu quel est l'animal ou quels sont les animaux qui vont nous accompagner ce week-end il serait bien d'en avoir deux pour samedi un pour dimanche après je vous ferai de la lecture parce que honnêtement je ne les connais pas tous là c'est vraiment spécifique et j'avoue que je n'ai pas pris le temps de retenir la signification de chaque animal totem donc un animal totem pour mes anges ce week-end un animal ou deux pour ce week-end pour mes anges s'il vous plaît qui regarde la vidéo alors ouais j'en ai une hop j'essaie de voir si je peux avoir une petite deuxième ça serait sympa oui c'est bon ah bah c'est assez drôle les énergies se 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 complètent comme d'habitude alors j'ai la grue donc la danse et j'ai le chien la loyauté on se retrouve sur cette idée d'amitié de fidélité etc donc c'est assez drôle j'ai les cheveux qui me chacent je suis désolée voilà alors on va regarder je vais vous donner la signification alors la grue c'est le mouvement c'est le fait d'être spontané inspiré par un rythme constant par une atmosphère réceptive c'est une façon de de s'ouvrir à des cycles productifs de la de la terre nourricière aux énergies nutritives de l'univers alors qu'est-ce qu'on peut vous dire je ne vais pas tout peut-être pas tout vous lire mais ce qu'on vous dit c'est que c'est une créature solaire c'est un symbole de force de justice en fait cette danse là c'est une danse sacrée finalement si la grue Brolga pardon est aujourd'hui dans vos cartes elle est là pour vous dire que la danse peut être un pont vers d'autres mondes n'oubliez pas que la danse sacrée détient le potentiel qui va vous reconnecter à la source et que le sacré se nourrit dans votre conscience à travers la danse vous pouvez rencontrer l'unité de l'univers très drôle parce que enfin très drôle comme si j'avais sorti une blague très drôle n'importe quoi voilà on parlait de ça tout à l'heure l'unité de l'univers cette danse sacrée c'est comme si je sais pas je sais pas si vous avez dansé ce week-end mais il y a une espèce d'expression de soi comme si on était content finalement de montrer qu'on est là qu'on est présent voilà c'est l'expression corporelle c'est c'est notre relation au monde etc donc c'est vraiment porteur de tout de toute cette symbolique là et enfin moi je trouve ça super positif et ouais je pense que le fait de tous se retrouver enfin de retrouver déjà une vie sociale etc va nous faire beaucoup de bien je pense qu'on on est en train de mesurer la valeur que ça pouvait avoir en fait le fait de ne pas s'être vu pendant tout ce temps là voilà alors le chien maintenant donc le chien la loyauté alors dans la démonstration la plus pure de la loyauté donc le chien incarne hop je vais me mettre là le chien incarne un amour inconditionnel bien évidemment la confiance et la tolérance si vous traitez votre chien avec respect et engagement il vous rendra dix fois cet amour et cette dévotion voire plus si le chien a bondi ouais c'est ça aujourd'hui dans vos cartes vous ne devez pas oublier l'amour qui vous entoure cet amour que vous pourriez considérer comme acquis ou disparu votre loyauté c'est ça c'est cette notion là on a eu cette notion de manque finalement de l'autre pendant toute cette période et là on réalise on réalise la valeur en fait on réalise tout cet amour qu'on a aussi pour les autres et que oui on est peut-être capable de vivre seul mais mais disons il faut que ce soit choisi et que le contact de l'autre reste une source de joie et pas forcément uniquement de frustration ou voilà votre loyauté vers l'autre est-elle un peu unilatérale ou bien répond-elle plus à vos besoins pardon sacrifiez-vous vos vrais sentiments sacrifiez-vous pardon vos vrais sentiments par peur d'être jeté la loyauté dans votre relation est-elle déséquilibrée donc voilà ça permet aussi de réajuster peut-être de voir justement avec qui on a pu entretenir des liens qui nous a vraiment manqué etc ça fait un point aussi sur nos relations je pense qu'il y a eu beaucoup de tri de fait pendant cette période vous me direz mais c'est un peu le sentiment que j'ai et voilà et là c'est ce qui est en train de purement clairement de ressortir donc voilà donc c'est assez aligné au niveau des au niveau des cartes et des messages pardon j'arrête avec ça c'est bien allez on va faire un petit au royaume des fées allez mes petits êtres mon petit peuple de l'invisible esprit de la nature donnez-moi un petit message ou deux pour ce week-end pour mes anges qui regardent la vidéo s'il vous plaît un petit message pour ce week-end pour mes anges qui regardent la vidéo ce n'est pas toujours évident de s'abrasser non plus allez les petits anges allez un petit message hop là ça a sauté allez j'ai perdu la carte allez là et donc voilà c'est un peu le Nicolas Hulot des cartes en fait je pars en exploration chaque fois voilà alors désolé ouais les temps que j'aille chez le coiffeur aussi je sais l'homme vert alors l'hiver donc c'est la carte 3 l'hiver pardon l'abondance toujours verdoyante ne faillit pas de la fertilité naît la renaissance donc c'est une promesse d'abondance c'est-à-dire aussi que l'abondance ça s'entretient et c'est vrai qu'on est on voit bien quand on est dans un cycle vertueux et bien l'abondance se nourrit elle-même les énergies se nourrissent elles-mêmes et il n'y a pas besoin de faire des efforts pour ça une fois qu'on entretient quand on entretient son jardin quand on entretient voilà et bien après ça se fait tout seul finalement et là c'est ça et de cette fertilité née la renaissance là il y a vraiment voilà il y a un fort renouveau elle est belle cette carte pour ce week-end peut-être une reconnexion justement je vais vous la montrer est-ce qu'il doit me faire le point de soupe j'ai toujours des problèmes de points enfin bon bref il y a vraiment aussi cette connexion à l'homme vert moi je le vois aussi comme un retour justement à la nature comme peut-être une prise de conscience aussi par rapport à la nature et le fait qu'on doit cultiver cette abondance mais cette abondance pas forcément dans le sens financier du terme c'est peut-être prendre prendre ses responsabilités voir quelle place on a dans l'univers dans l'univers et au sein de tout cet écosystème de la vie quoi voilà c'est vraiment comme ça est-ce que j'ai un deuxième message pour mes anges pour ce week-end un deuxième message pour mes anges pour ce week-end alors la carte 4 d'hiver c'est marrant on est sur des cartes d'hiver les fées font déferler sur vous une pluie de cadeaux donc ça rejoint également c'est assez drôle quand même voilà vous voyez bien qu'elle tombe mais qu'en même temps vous ne voyez pas je pourrais tricher mais on est encore dans cette idée là voilà une pluie de cadeaux de petits cadeaux de surprises de choses sympas moi je vois ça un peu forcément comme du cadeau matériel je pense qu'on va se faire on va se faire des petits plaisirs voilà si on re-rencontre l'autre on va peut-être avoir envie voilà de se faire simplement plaisir le plaisir d'offrir quoi de se faire des petites surprises des voilà je le sens un peu comme ça quelque chose de très convivial finalement ce week-end alors ensuite on va passer hop et je redonne des couilles en micro au Dixit oh là ça sort tout de suite mais je n'ai pas eu d'intention donc hop alors pour ce week-end ouch bah dis donc allez pour ce week-end les énergies du week-end pour les anges qui regardent la vidéo sur les clés les chutes anges alors ça c'est drôle ces cartes voilà j'aime beaucoup franchement franchement ce qui est à fond j'aimerais bien avoir une troisième ce qui est assez bien ce que j'aime c'est que comme il n'y a que des images on peut vraiment laisser sa guidance voir ce qui nous attire c'est un excellent tout ici pour pour comment pour développer son intuition tout ça alors je pense que c'est un outil que j'utiliserai dans mes dans mes prochains ateliers d'intuition de cartes etc parce que je trouve que ouais c'est bien alors là la première carte donc on voit une petite bonne femme est-ce que voilà est-ce que vous voyez bien je ne sais pas je vais mettre devant mon visage en fait c'est bizarre que je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas faire le point ici c'est peut-être parce que je suis en zoom déjà ouais c'est pas grave donc on voit une espèce de sorcière ici et une petite maman avec son petit bout de chou qui sort ou sa petite soeur on ne sait pas trop enfin bref deux petits personnages qui sortent de l'obscurité qui était quelque chose de menaçant vous voyez on voit bien la tête il y a quand même quelque chose de menaçant avec on dirait une sorcière ou un ogre je ne sais pas il y a une moustache est-ce que les sorcières ont de la moustache à vous de me dire peut-être c'est possible en tout cas on voit voilà on passe de l'obscurité à la clarté il y avait quelque chose voilà de très pesant quelque chose d'énorme au-dessus de nous et je pense que c'est toute cette période de confinement là ce poids de la maladie ce poids du danger etc et en fait on voit que alors je ne sais pas si vous voyez très très bien mais ouais il y a quand même sur les visages il y a encore une petite inquiétude alors c'est marrant on dirait une petite fille avec sa poupée qui marche en fait pour être plus précis je n'avais pas bien regardé on a vraiment l'impression que il y a encore de la crainte d'accord c'est pas encore voilà on n'est pas encore tout à fait dans la clarté et il y a encore de la crainte qui se lit sur les visages d'accord donc donc voilà on va voir ce que ça ce que ça nous dit par la suite et là ce qui est assez drôle les escargots qui jouent de la trompette pour moi ouais ça a pris du temps mais on peut se réjouir il y a une espèce d'éveil dans la trompette aussi ça peut être on peut relier ça à la carte du jugement par exemple là il y a de la lumière cette carte là elle est très lumineuse on est vraiment dans la lumière on est voilà on fait quelque chose ça y est quoi donc on est en train de passer de cet état finalement week-end de cet état où on avait encore cette pression parce que beaucoup sont sortis cette semaine beaucoup ont repris le travail c'est quand même contraignant avec les enfants c'est contraignant tout le monde a les masques etc ça peut être oppressant franchement c'est pas on voit bien qu'on est pas dans un cadre naturel et normal en fait donc on peut on peut ressentir encore cette crainte de se dire bon je sors ou je sors pas quoi c'est un peu ça et on vous dit c'est bon ce week-end on passe dans la clarté et il y a quelque chose de plus léger d'accord je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi pas respecter les gestes barrières etc non mais on s'habitue à tout on s'adapte à tout je pense qu'on va s'adapter davantage et qu'on va plutôt focaliser sur les choses qu'on peut faire plutôt que sur ce qu'on ne peut pas faire vous voyez ce que je veux dire je sens quelque chose de plus léger à la fois il y avait un petit chat Calimero qui lui aussi est entouré de lumière mais à la fois c'est du feu c'est quelque chose voilà et qui lui est un peu blasé aussi vous voyez bon ça fait un peu je l'appelle le chat Calimero c'est j'ai eu pas de chance vous voyez j'ai un petit peu ce côté là à la fois il est mis à l'honneur quand même on essaie de le mettre en lumière on essaie de le faire sortir ce chat mais on sent qu'il y a quand même une réticence il est un peu sceptique donc je pense qu'il y a une espèce de scepticisme je pense que à la fois on a envie de profiter ben voilà de pouvoir refaire des choses quand même puis à la fois il y a quand même ce côté blasé où on se dit bon cette situation ça ne me convient pas totalement en fait voilà et on se dit quand même on n'a pas de bol voilà c'est un peu ça donc là on vous demande de dépasser un petit peu cet état là de ne pas être blasé justement de profiter on n'en sait rien on ne sait pas comment ça va évoluer et là c'est ce qu'on c'est ce qu'on c'est ce qu'on vous dit regardez avec cette carte là qui est juste magnifique ce lion soleil voilà qui porte la barque du personnage avec ce ce personnage qui s'apprête à lancer son filet son filet de pêche il y a quelque chose de là on est en pleine lumière on est porté par quelque chose de de solaire de régénérateur de de voilà à la fois le personnage qu'elle peut s'y fait il se demande ce qui se passe quand même on a l'impression qu'il est un peu trop précipité dans la lumière un peu mais à la fois le soleil c'est une carte qui est tellement bonne normalement dans les cartes il y a quand même un superbe présage après on voit que ouais le personnage lui il y a quand même la tempête derrière ça bouge il y a des nuages encore derrière mais le soleil il est là c'est comme s'il y avait cette puissance si ok les événements n'étaient peut-être pas tout à fait ce qu'on avait envie de voir mais qu'il y avait cette puissance solaire qui était plus forte que tout comme si je dirais presque que la lumière avait gagné voyez il y a cette toute puissance de la lumière qui est là et qui nous laisse pas le choix qui nous amène dans son flot en fait c'est comme si ouais là on était surpris un peu par tout ce qui y arrivait comme si on maîtrisait pas forcément non plus ce qui y arrivait mais moi j'y vois un bon présage je trouve ça plutôt bien voilà avec ce petit chat qui boude quand même voilà mais profitez vraiment ce week-end je pense que profitez de cette lumière profitez du soleil profitez des gens que vous aimez restez pas pour moi restez pas sur des énergies négatives et tout oui on sait c'est des fois ça a ni queue ni tête tout ce voilà toutes ces procédures tout ça on a du mal à s'y retrouver en fait dans tout ce qui est mis en place mais ce week-end lâchez ça vous aurez le temps de vous en soucier lundi prochain si vous voulez là ce week-end lâchez un peu alors on va voir au niveau sentimental ce que je peux avoir donc pour mes enjeux en sentimental ce week-end qu'est-ce qu'on me dit pour le sentimental donc je vous rappelle que ce jeu n'est pas en vente que c'est un jeu que j'ai illustré mais qui est signé chez un éditeur pour le moment et et que pour le moment je ne sais pas quelle est l'avancée du projet voilà donc je n'ai pas d'infos à vous donner alors pour ce week-end au niveau sentimental que se passe-t-il que sont les énergies parce que bien évidemment ce sont des énergies générales donc ce n'est pas ce qui va se passer pour tout le monde par contre ce sont les énergies c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui est favorable qu'est-ce qui peut souffrir enfin sur quelles énergies je peux surfer au niveau sentimental on va dire ça comme ça qu'est-ce qui est propice alors ensuite on a on a encore ok alors j'en tire un peu parce que là on est sur sur des cartes voilà qui n'ont pas une symbolique qui ont une symbolique simple donc voilà donc il me faut quelques cartes quand même quelques associations pour pouvoir délivrer un message correct donc donc voilà ok est-ce que je peux avoir une cinquième carte j'aimerais bien avoir une cinquième carte pour préciser s'il vous plaît ok d'accord bon c'est plutôt pas mal de toute façon il y a des belles énergies et puis je pense que c'est pareil il y a des couples qui étaient à distance qui n'ont pas pu se voir pendant cette période de confinement qui vont peut-être profiter du week-end aussi pour se revoir donc voilà donc c'est plutôt top alors j'ai ces cartes aussi alors j'ai d'abord la déclaration donc en gros la déclaration c'est ça peut être simplement simplement une discussion mais en tout cas on va plutôt la déclaration c'est quand on révèle quand on est au grand jour il y a peut-être des choses qui vont s'officialiser des sentiments qu'on va partager etc d'accord donc voilà donc en fait on se jette un peu à l'eau alors peu importe alors j'avais la carte de l'homme qui était sortie à côté d'accord mais dans un tirage général vous savez que hommes, femmes voilà on parle du consultant en fait ça peut vous dire à vous aussi de ne pas hésiter à déclarer vos sentiments pourquoi pas si vous avez si voilà le coeur vous en dit enfin voilà là en plus il y a le soleil quand même l'homme est représenté par le soleil donc on est encore dans ces cartes là donc c'est de se mettre au grand jour c'est de se révéler là il n'est plus le temps non plus de se cacher forcément la carte là ça nous parle d'un contrat d'un accord donc en fait il y a quelque chose un accord qui sera trouvé avec la personne de son coeur donc peu importe contrat ça peut être une demande de mariage puisqu'on est dans la déclaration ça peut être très bien ça mais ça peut être aussi un mode de fonctionnement ça peut être je ne sais pas moi dans le sens où là on a été séparé peut-être que il y aura des demandes de vie commune par exemple des choses comme ça en tout cas ce qu'on vous dit quand même avec ces deux belles cartes à la fin on vous dit que c'est à la fois porteur d'espoir et que c'est donc et que c'est une chance en fait donc c'est extrêmement positif donc c'est porteur d'espoir donc vous pouvez y croire aussi et voilà et c'est vraiment une chance donc voilà saisissez-la voilà voilà pour le tirage sentimental bon ben j'espère que ça vous aura plu on va faire la petite tradition maintenant la boule magique non mais en fait je crois que j'adore je crois que ça comme je disais c'est mon enfant intérieur et il est content voilà alors je vais vous laisser poser votre question donc par oui par non parce que forcément j'ai pas un texte de trois pages à vous donner avec la boule magique n'est-ce pas voilà vous avez vu je fais ça discret maintenant j'ai envie de faire des mouvements un peu bizarres voilà je vous laisse réfléchir vous pensez bien à votre question donc fermez avec une réponse par oui par non et la réponse est sans aucun doute voilà sans aucun doute voilà pour vous bon ben écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super week-end j'espère que ce tirage vous a plu voilà j'essaie de varier un petit peu de vous présenter de nouvelles choses c'est vrai que en ce moment je suis très dans les cartes etc j'apprends plein de choses etc donc bon voilà je varierai en fonction de ce que je vais avoir bientôt je vais recevoir mes prototypes donc je vais commencer à vous faire des petites vidéos pour vous expliquer le fonctionnement de mes nouvelles cartes donc ça va être ça va être sympa aussi et puis et puis voilà puis j'aurai des annonces à faire et puis ça sera très bien allez je vous souhaite un merveilleux week-end profitez bien mettez-y plein d'amour plein de belles énergies laissez le chat boudeur de côté allez au panier le chat et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez plein de bisous mouah quand t'essayes d'être sur Harry et que ça fonctionne pas hop là t'essayes Sous-titrage ST' 501